Sa première nuit de liberté Un tableau cuir meurtri Des photos couleur sépia Quelques pièces d'or Remises en confiance Par un vague ami d'enfance Resté dans un camp quelque part Tate, oe tatele Il me manque ton accent Tate, oe tatele Que ton sommeil soit moins pesant Armé d'une petite aiguille De quelques mètres de fil Tailleur de son métier Il reprit son travail Et la vie vaille que vaille A force, a force, a force de volonté Présenté à Madeleine Ils ont parlé de leur peine De leur joie dans un atelier Leur seul langage Un bel espoir Entre un bonjour et un au revoir Ils ont fondé leur foyer Tate, oe tatele Il me manque ton accent Les chroniques du Stettel sur scène Oe tatele, oe tatele Par Jean-Claude Longard Chroniques du 20 mars 2017 Petits cailloux et collectionnites Bonjour à toutes et à tous Y compris celles et ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de déjeuner ou de dîner au restaurant L'Ami-Louis, 32 rue du Verbois, dans le 3e arrondissement à Paris Je reconnais que sans mes généreux patrons des établissements Frankel, je n'aurais jamais poussé la porte du resto J'y ai déjeuné à plusieurs reprises avec des responsables américains de San Francisco, de Lévis Mon anglais était basique et les américains adoraient ceux qui parlaient anglais avec un accent à la Maurice Chevalier Léon, le vieux serveur du resto, m'avait à la bonne Il faisait ses achats de fringues pour sa famille chez Frankel et je le servais Pour plusieurs anniversaires de mariage, j'ai pu avoir deux places toujours rapidement Alors que je savais qu'il fallait attendre presque 6 mois pour retenir une table et le resto n'en dispose que de 13 Côté anecdote, Onassis demandait 4 ou 6 poulets et ne mangeait que les solilesses Claude François se plaçait toujours face à la porte d'entrée Et je ne sais plus si c'est Coppola ou Spielberg qui est venu accompagné de toute son équipe Côté critique sur ce resto, on lit de tout Et ça va du pire restaurant pour les gogos à la table la plus raffinée au monde La déco à l'intérieur n'a pas changé depuis des lustres De Versailles, c'est dire Tous les achkénases, lorsqu'ils vont au cimetière, déposent des petits cailloux sur les tombes de ceux qu'ils ont aimés et aiment toujours Mon père, lorsque l'on allait à Bagneux, déposait les cailloux sur les caveaux et il y allait d'un commentaire en parlant d'un tel ou d'une telle Il n'était jamais triste au cimetière Il disait qu'au moins, il savait où étaient les amis qu'il avait côtoyés, ce qui n'était pas permis pour un grand nombre d'entre eux Il me faisait rire lorsqu'il disait « Je pose un caillou et pourtant c'était un sacré emmerdeur » Alors, il me racontait quelques détails sur l'emmerdeur Lorsque j'étais gamin, il m'avait expliqué pourquoi on mettait des cailloux Cela datait du temps, pendant les quarante ans dans le désert Il fallait enterrer les corps dans une terre sèche Et pour éviter que les prédateurs viennent creuser, il était posé des pierres sur le lieu où l'on mettait la dépouille J'avais un ami qui avait sur des étagères des petites bouteilles avec du sable à l'intérieur A chacun de ses voyages, il rapportait du sable et étiquetait la bouteille avec la date, le lieu et l'heure J'avais adoré cette idée Sur les étagères sur lesquelles étaient étalées des pots, les couleurs étaient si variées que cela en était apaisant On m'a toujours dit, ou l'avais-je lu, de garder au chaud tous mes hières et mes imprévus Sous mon grand manteau de cueillir au vent, chaque instant présent Ma boutonnière fixer en bannière chaque court moment Et je sors par tous les temps, mes jolis filets qui laissent échapper les papillons Je ramène au printemps, d'étranges histoires au plus que parfait pour ma collection Je suis le tic-tac, que l'horloge est graine Sans faille et sans but, à son cadran comme tant de graines Minute par minute, l'aurore me lève La route est sans trait, mais dans ma besace les anges qui passent aimeront des rêves Et je sors par tous les temps, mes jolis filets qui laissent échapper les papillons Je suis bonne en malant, un collectionneur d'histoires passées et l'instant présent Je suis bonne en malant, un collectionneur d'histoires passées et l'instant présent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes grains de mémoire ont fait un jardin Parfois ils s'envolent et je vois germer dans mes lendemains quelques herbes folles Mon esprit s'égare, il est déjà tard Derrière l'horizon, ma dernière saison est sur le départ Et je sors par tous les temps, mes jolis filets qui laissent échapper les papillons Je ramène au printemps, des tranches d'histoires plus que parfaites pour ma collection Et je sors par tous les temps, mes jolis filets qui laissent échapper les papillons Je suis bonne en malant, un collectionneur d'histoires passées et l'instant présent C'était Camille Lailie qui chantait « Le collectionneur » On a tous été des collectionneurs Et parfois pour certains même des acharnés J'en fus un Je collectionnais les billets de banque français Cela a débuté par un cadeau de mon grand-père maternel, Laza Erlinger Il m'avait donné un billet de 500 millions de marques Ce billet avait une histoire Mais je n'en saurais jamais rien Il devait me raconter comment, pourquoi Mais ça ne s'est pas fait Ainsi j'ai commencé une collègue Mais je n'ai voulu faire que les billets français La broque sur le boulevard Richard Lenoir était un passage obligé pour moi pendant des années Les vieux billets ne coûtaient rien Vers mes 15 ans, je vois sur ma gencive du haut Pointaient de chaque côté deux points blancs Et ils grandissent Le dentiste, M. Arave, aux 12 de la rue de l'Ancri Ayant ralenti son activité Un nouveau dentiste et son épouse, aussi dentiste S'installent rue du Château d'eau Maurice Skolsky m'apprend que mes deux canines Poussent au-dessus de mes dents de lait qui ne sont pas tombées J'ai 15 ans, c'est dingue Il les vire et me dit que je vais être obligé de porter un appareil Pour faire descendre les nouvelles qui se mettent en place J'aurai un machin dans la bouche pendant presque trois ans Au cours des discussions, j'apprends qu'il a créé une assoce dont il est le président Cette association, c'est l'AFEP, Association Française pour l'étude du papier monnaie Il a écrit des bouquins sur sa passion A 15 ans, je deviens le membre numéro 33 En 1995, je ne fais plus cette collègue depuis Belle-Lurette Car pour étendre une collection quelle qu'elle soit Il faut pouvoir avoir des moyens et aussi des envies de continuer Alors, ma collègue est dans un placard Bien des années plus tard, Jérémy le fiston, lui aussi est devenu musicien Doué à la batterie et à la gratte et il a 15 ans Mon vieux révox A77 est fatigué pour enregistrer Et a été dépanné plusieurs fois depuis son achat dans les années 60 Et mon théâtre 3340S est mort Alors, je sors ma collègue de billets Et parmi elles, des trucs fous Et direction, place de la bourse à Paris Dans un magasin, je discute Et je vends tout le classeur Sauf le billet de 500 millions de marques Avec la somme, importante J'achète un Tascam Porta Studio MK2 Un 2x4Piste Qui en ces temps-là avait le coup d'un manteau de Zibline Et comme je n'en portais pas Jérémy va pouvoir faire ses maquettes avec son groupe Et évidemment, je vais l'utiliser pour mon propre usage Maintenant, les cassettes ont disparu Et mon Tascam dort tranquillou J'ai en vue un appareil numérique bien moins onéreux Et le choix est à faire entre un 12, 24 ou 36 pistes Mais pour l'instant, il y a d'autres priorités Pour continuer l'histoire de la collectionnite Je récolte toujours un caillou dans un nouveau lieu que je visite Et je le place dans un endroit de mon jardin Que j'appelle Pas Japonais Il y a 30 ans, avec la famille Nous étions sur une plage de Bretagne totalement déserte Là où nous nous sommes installés Il y avait une pierre genre stèle De presque 50 cm de haut sur 30 de large Je dis à Kenzai, mon amour de chien Regarde cette caillasse Tu vas pouvoir lever ta patte pour faire un petit pissou Quand tu auras envie J'ai à peine dit ça Que je vois ma bestiole partir comme un dératé Je le vois à plus de 100 mètres Où un type roupille la tête sur un long sac Kenzai alors lève la patte et pisse sur le sac Il gratte le sol et revient tout joyeux La honte A ce moment, le type s'est levé A pris son sac et est parti sans rien avoir vu J'ai emporté la pierre et je l'ai ramené chez moi Pour la mettre dans le jardin en souvenir Et depuis j'en rapporte Pour info, Kenzai n'a jamais été pissé sur cette pierre Aguit et Wortsuale Papa me disait mon fils Ses balles, ses feux d'artifice Et tous ses spectateurs C'est pour louer ta venue Et le chemin que j'ai parcouru Papa t'étais un beau conteur Tate, oïe tatele Il me manque ton accent Tate, oïe tatele Que ton sommeil soit moins pesant Quand maman s'en est allé Après vingt ans à tes côtés Ce fut comme un coup de poignard Tu n'osais pas me rapporter Toutes tes frayeurs passées Tu faisais des cauchemars Entre tes nuits et le brouillard Je venais te réveiller Afin d'apaiser ta fièvre Après une tasse de thé Tu venais pour m'embrasser Je voulais te donner mes rêves Tate, oïe tatele Il me manque ton accent Tate, oïe tatele Que ton sommeil soit moins pesant Vous venez d'entendre une émission originale De Radio Yiddish pour tous Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24h sur 24 Radio Yiddish pour tous fonctionne Grâce au seul soutien financier Des membres et donateurs de Yiddish pour tous Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution À la diffusion de notre culture Pour cela, rendez-vous sur notre site www.idishpourtous.org www.idishpourtous.org